Yo les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Garizmod en mode Dark RP et cette fois-ci nous allons faire une scène assez spéciale donc nous allons faire en fait une sorte de Bank Underground alors je vous explique le topo, on est dans les égouts avec Alpha et en fait on va sécuriser tous ses accès voilà donc il a essayé de dire bonjour, bonjour Alpha, comment vas-tu ? Bonjour ! Voilà, ça va ça va toi ? ça va nous allons du coup sécuriser tous ses accès et en fait nous allons dire aux gens ben venez amener vos printers et ils seront en sécurité, vous pourrez revenir chercher l'argent et tout ça sauf que quand on aura une quantité suffisante de printers et bien malheureusement nous n'allons plus ouvrir à nos clients nous allons leur dire ben écoutez, non ce sont nos printers maintenant enfin voilà donc je pense que ça va déjà et amener la police et amener des clients furax mais nous on se fera un max de fric et en fait le but ce sera à la fin d'extraire tout cet argent qu'on a eu et le mettre sur notre compte en banque on espère en tout cas que la scène vous plaira si elle vous plaît les amis n'hésitez pas à bombarder les likes on peut dépasser facilement les 15 000 likes la dernière fois vous me l'avez prouvé n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous voudriez voir comme CNRP et voilà on fera sûrement ça la prochaine fois tu es chaud mon petit alpha ? ben écoute je suis chaud surtout pour arracher des clients ça j'essaie de très bien le faire et ben écoute mon pote alors vas-y on sécurise tout ça alors est-ce que déjà on se fait un sol où il n'y a pas d'eau parce qu'à force de marcher sur l'eau ça risque d'être chiant non ? oui c'est pas faux ouais je pense que bah attends vas-y je vais faire un truc donc c'est parti les amis on a fini de construire la banque underground donc comme vous voyez on a l'entrée numéro 1 en haut 2, 3, 4 donc en fait même si elle est flic on a des échappatoires et ça c'est cool donc du coup on va inviter les gens de la ville à venir déposer leur printer ici comme vous voyez c'est un peu plus chaleureux qu'à l'époque et nous avons aussi des points d'accès pour pouvoir tirer sur les gens si ça commence à dégénérer et tout ça j'espère en tout cas que ça va nous rapporter beaucoup on va voir combien on peut se faire d'argent et puis let's go on va faire notre petite adverte déjà on dit aux gens qu'on est surarmé voilà comme ça ils ont un petit peu confiance ils se disent ouais bah écoutez pourquoi pas déposer notre argent et tout donc voilà on se prépare à leur ouvrir le code alpha c'est 4,3,2,1 pour les keypad ou alors tu me dis entrez 1,2,3 ou 4 et je joue ou alors tu peux me noter quand même parce que c'est un peu dur ouais 4,3,2,1 je sais que c'est assez dur alors mec 4 printers là dis toi qu'on va en avoir oh je dirais une dizaine facile bon bah on agrandira on agrandira on agrandira c'est ça alors lui il a vraiment rien compris je veux être garde j'arrive d'accord lui en HRP non bah alors lui il a tout compris on est bien on est bien on est bien alors après est-ce que les clients vont trouver facilement quand même bah c'est pas facile à trouver c'est pas facile à trouver alors déjà rien que pour les flics c'est pas facile alors au moins ah là j'entends une porte bonjour ah c'est un client bonjour bonjour client à la nouvelle banque une banque dans les égouts c'est tout à fait normal non ? bah écoutez monsieur on vient pas vous demander si c'est normal ou pas on veut savoir si vous voulez déposer des printers en toute sécurité c'est ça qu'on vous demande je veux bien déposer des printers allez rentrez bonjour vous êtes notre premier client bienvenue enchanté alors nous sommes une banque privée et une banque surtout underground c'est à dire que nous la police et la loi on s'en bat les couilles nous ici on fait ce qu'on veut si vous voulez déposer de la drogue si vous voulez déposer de l'argent des printers tout ce que vous voulez y'a pas de soucis vous le faites d'accord nous on est deux mecs sur-entraînés on faisait partie des forces spéciales américaines à l'époque donc vous inquiétez pas que personne va venir ni vous voler ni nous casser les couilles ici voilà on dégaine plus vite que notre ombre c'est bien connu donc voilà si vous êtes intéressé bah écoutez vous pouvez nous laisser des printers et nous on ne prend que 5% et on les entretient surtout voilà c'est ça qu'il faut penser ok bah je vais vous laisser un printer bronze parce que j'ai pas beaucoup d'argent d'accord c'est que c'est vous qui payez le premier ventilateur ou euh bah alors de préférence c'est vous qui payez quand même le premier ventilateur et la première charge mais après bon si vous n'avez vraiment pas les moyens on peut faire quelque chose après voilà vous êtes considéré comme un client bronze vu que vous avez un printer bronze les clients VIP bien évidemment eux ont des services supplémentaires c'est à dire si je suis client VIP j'ai quel avantage je ne peux le dire que quand le client VIP dépose son imprimante VIP je ne peux pas dire aux gens lambda ce qu'un VIP va avoir voilà c'est pas possible le mec je suis en train de l'embobiner c'est ça bah je crois que je dépose un VIP parce que j'ai je peux déposer un VIP bah écoutez allez-y déposez-le et puis nous serons ravis de l'entretenir et là nous pourrons vous dire les avantages que vous avez mais par contre comment je peux comment je peux en être sûr qu'il n'y a pas d'arnaque écoutez pas d'arnaque déjà on ne se serait pas fait on ne se serait pas fait chier à barricader tout ça vous savez où nous trouver nous on a des échappatoires regardez partout on peut partir à tout moment s'il y a un problème avec la police ou quoi voilà nous il n'y a pas de soucis les arnaques ici c'est pas notre truc nous on veut juste gagner un peu de thunes et sur le dos de la banque voilà c'est tout ce qu'on veut bon bah je vais vous poser un petit critère VIP et je vous parlerai de mes avantages bien sûr bien sûr monsieur n'hésitez pas ok nickel alors fais gaffe qu'il n'y a pas d'autres clients qui arrivent parce que j'entends pas mal de portes ouais ah 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 bonjour monsieur vous venez pour la banque bah oui je vais m'en aller voir les protections et bah monsieur écoutez venez je vous laisse rentrer voilà monsieur alors attendez je vais vous en parler deux secondes Alex tu peux accueillir le nouveau client s'il te plaît le nouveau client s'il te plaît porte 4 voilà donc je vais vous parler un peu des services VIP que nous avons ici même en service VIP nous vous offrons une sécurité c'est à dire qu'en fait vous pouvez venir ici à tout moment s'assureront une sécurité en plus privée c'est à dire que quand il y a un problème avec les flics que vous êtes poursuivi par les flics ou quoi vous venez ici et on vous défend on vous cache il n'y a pas de soucis vous ne serez pas vu en fait vous pouvez passer dans des endroits assez secrets dans cette cavité et ils ne vous retrouveront pas est-ce que c'est bon pour vous ? c'est juste un des avantages VIP d'avoir plus de sécurité ça et de plus on ne prend que 2% sur votre imprimante au lieu de 5 voilà donc oui vous êtes VIP c'est à dire que voilà vous allez gagner la totalité nous nous en occupons voilà en fait au total on va gagner que 0,5% des gains sur votre printer parce que les 1,5% seront pour l'entretien donc imaginez quand même ah ouais c'est vraiment bien en fait on vous rappellera alors on va faire un appel général c'est à dire que ne venez pas à n'importe quel moment d'ici 30 minutes on fera un appel général où tout le monde viendra récupérer l'argent d'accord parce que sinon il y a trop de va et vient on ne veut pas que la sécurité des clients soit compromise bonjour bonjour ça serait pour un dépôt de printer ouais ouais c'est pas le souci monsieur alors quel type de printer souhaitez-vous déposer messieurs d'accord bah monsieur Garry un printer d'accord par mesure de sécurité messieurs je vais prendre mon arme en main parce que faire rentrer autant de monde dans un espace aussi sécurisé vous vous doutez bien que c'est compliqué n'ayez crainte messieurs on comprend bien voilà rentrez bonjour mettez-vous dans le coin s'il vous plaît ne vous approchez pas des imprimantes donc messieurs mon collègue Alex va vous expliquer la démarche à suivre donc allez-y Alex je te laisse leur expliquer c'est notre commercial passez une bonne journée on vous rappellera d'ici une demi-heure messieurs pour récupérer l'argent donc voilà n'hésitez pas d'accord à tout à l'heure messieurs merci une bonne phase journée à vous d'accord et voilà on va se faire des couilles alors ça c'est clair alors attends on va mettre des met des ventilos met des ventilos surtout met des ventilos ben écoute oui on va pouvoir on va pouvoir on a commencé avec 500 dollars on est déjà à 1300 voilà on n'a rien glandé on est déjà à 1300 n'hésite pas à recréer des casiers et tout ça je vais voir pour rappeler d'autres clients et puis ça sera bon par contre je sais pas si t'as vu il y avait les flics là tout à l'heure j'ai vu des flics ouais il y avait les vieilles ils ont pas l'air très méchants ils ont regardé comme ça il était un peu beau gosse d'ailleurs le mec mais je sais pas ouais je sais pas il a regardé vite fais gaffe surtout à ce que les imprimantes du coup ne soient ni jamais en rad de ventilo et jamais en rad de batterie d'accord il faut surtout qu'on veille à ça histoire qu'ils aient un rendement maximal bonjour monsieur bonjour messieurs vous souhaitez déposer des imprimantes oui parfait pourquoi pas alors par mesure de sécurité je vais prendre mon arme en main sachant que c'est un lieu sécurisé messieurs je vous laisse entrer mais monsieur je suis mal à deux armes je n'aime pas je suis traumatisé est-ce que vous pouvez l'arranger non monsieur je ne l'arrangerai pas si vous êtes traumatisé vous allez dans le plan public merci bonne journée bonjour monsieur ah joseph comment vas-tu ça fait un bail là on a toutes les entrées donc entrée nord 1, 2, 3, 4 on a déjà 4 clients qui sont venus déposer des imprimantes là ce qu'on recherche c'est plus de clients et tout ça est-ce que ça s'intéresse d'aller à la surface et nous chercher des clients et tout parce que rien qu'avec les publicités j'ai pas l'impression que ça m'attire beaucoup calmez-vous les gars bonjour monsieur vous souhaitez déposer des imprimantes voilà bon bah écoutez oui passez nous le liquide on sait jamais elle est où l'imprimante VIP ok bah pas de soucis mais là ils vont pas exploser bah non non regardez on les a depuis tout à l'heure monsieur à tout à l'heure merci là on est en train de se faire du fric de ouf parfait monsieur alors mettez le ventilateur s'il vous plaît le premier est à votre charge voilà parfait bah écoutez monsieur on va s'en occuper et puis d'ici une demi-heure on vous appelle et on vous reverse la somme voilà monsieur voilà messieurs le business marche plutôt bien monsieur vous souhaitez ah ah monsieur le banquier on a monsieur le banquier ici on a monsieur le banquier bonjour rentrez 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 monsieur le banquier ah alors c'est vous qui faites de l'ombre à notre business apparemment ah 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 eh les gars on a monsieur le banquier celui qui foire notre business alors petit salopard tu viens tu viens quoi te vanter pauvre type écoute moi bien écoute moi bien nous aider de rien du tout tu vas nous aider très simplement tu vas quitter ton métier tu vas démissionner mon petit gars bon écoute moi bien trou du cul tu vas démissionner de ta putain de banque et si tu nous fais encore de l'ombre on remonte à la surface et on la brûle ta banque et on te brûle toi avec est-ce que c'est bien clair fais oui de la tête fais un signe de la tête dis oui il est muet cet enfoiré ouais ouais allez casse toi bouffon qu'on te revoit pas ici dégage non je suis venu récupérer mon argent monsieur ah je vous ai dit que je vous appellerais monsieur c'est ça que vous n'avez pas compris au bout d'une demi-heure on vous appelle pour récolter l'argent voilà d'accord d'accord monsieur à tout à l'heure ça s'emballe ouais c'est clair alors que nous on se fait des milliers j'ai 14 000 de bénéfices ah bah oui tu te mets bien toi donc ouais il va falloir ah ouais pas mal je m'occupe de tout je m'occupe de tout 14 000 wow 14 000 plus 6 000 on est déjà à 20 000 non mais t'imagines que on est déjà à 20 000 de bénéfices moi j'ai 6 000 sur moi on est déjà à 20 000 on va les enculer les mecs on va les enculer mon gars non ça c'est bien ça c'est bien du coup Dietrich est parti Dietrich est parti nous chercher d'autres clients là et si on donne le mec qui vient pour affaire on pourra on pourra peut-être faire un truc pas mal parce que dès qu'on sera à 50 000 dès qu'on sera à 50 000 ça sera pas mal on y va mettre en banque ouais 50 000 faudra les mettre en banque parce que sinon on prendra trop de risques au niveau des au niveau des flics et tout bonjour monsieur on peut vous aider bonjour c'est à dire monsieur qu'est-ce que nous avons fait nous sommes une banque enfin je ne comprends pas une banque d'accord n'hésitez pas merci monsieur je ne sais pas si il partio mais c'est quoi ce qui fait qu'à dessous eh mais c'est un débile mental c'est un débile mental j'ai dit qu'on était une banque et il m'a cru c'est quoi ce débile non mais comme quoi non mais comme quoi tu peux dire n'importe tu peux dire ce que tu veux à n'importe qui les mecs te croient c'est hallucinant je pensais qu'on aurait beaucoup plus de clients mais au final on s'en sort plutôt bien t'es à combien là niveau bénéf 20.6 non mais là là on est déjà à 30.000 dollars quasiment ça va une vitesse c'est hallucinant putain what the fuck et encore t'as pas posé les tiens tu prends posé un même deux tiens ouais mais bon je veux rentabilité maximale et vu que la base c'est les pigeons si on en dépose ça nique un peu le système après bon fais toi plaisir avec le tien comment ça descendre de flic mais gros reste 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 comment on va faire si reste reste gros viens je le prendrai par derrière ok tu veux pas aller te mettre l'argent en sécurité attends ma clé vas-y on lui donne le fric il est en sécurité ok on lui donne tiens 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 je t'ai passé 10.000 dollars vas-y passe vas-y tiens tiens ok mets les 35.000 à l'abri ok nous on protège à toutes wow ouais qu'est-ce qu'il se passe bonjour toc toc moi ça fait moi vous m'avez dit 5 minutes là ça fait 5 minutes ah non 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 là monsieur il vous reste encore 2 minutes 37 mais arrêtez de gratter du temps là c'est quoi de bordel attendez non mais qu'est-ce qu'il y a il y a un problème monsieur parce que sinon je vous ouvre carrément pas vous parlez à moi là ouais ouais il y a un problème ouais c'est quoi le problème monsieur c'est quoi le problème qu'est-ce qu'il se passe il y a un problème c'est quoi le problème c'est quoi le problème c'est quoi le problème c'est à moi que tu parles c'est à moi que tu parles gros alors que moi je l'héberge ton printer c'est à moi que tu parles avec tous les risques que je prends pour toi c'est à moi que tu parles me rends pas ouf mec me rends pas ouf me rends pas ouf c'est à toi que je parle ok monsieur dégare pisser de là monsieur dégare pisser ok monsieur bonjour rentrez n'hésitez pas à rentrer pour l'imprimante rentrez monsieur désolé on a des clients qui n'acceptent pas les conditions qu'on leur a dit de base et ça c'est inacceptable bonjour monsieur qu'est-ce qu'il se passe la fouille du bâtiment c'est à dire c'est à dire qu'il y a plusieurs personnes qui se plaignent d'hommes armés à l'intérieur de la banque donc comment vérifier bah tout à fait ce sont nous les hommes armés oui voilà ce sont nous donc qu'est-ce qu'il se passe je ne vous laisserai pas entrer non je refuse il y a certaines personnes qui se plaignent comme quoi ils se sont fait braquer rejetir d'autres qui disent voir des hommes armés à l'intérieur donc on est on reste fouillé bâtiment oui bah voilà bah écoutez je vous invite à gentiment dégager et puis il n'y aura pas de soucis voilà monsieur l'agent n'est-ce pas je vais me parler sur le tombe non je vous parlerai sur le tombe je souhaite la méthode méchante on va dire la méthode coé vous allez me dire allez mon petit on va enfoncer les 4 portes oui allez du vent et puis on n'en parle plus d'accord je braque des gens qui souhaitent entrer dans une propriété privée sans mandat de perquisition n'est-ce pas monsieur l'agent donc je vous demande gentiment de partir de ma propriété non mais vous êtes devant ma propriété on va devoir faire la méthode méchante très bien tous les agents à la banque underground et des hommes armés qui refusent de coopérer qui sont de mauvaise foi monsieur l'agent vous venez de faire l'erreur de votre carrière vraiment bon messieurs écoutez moi on a appelé les agents qu'on prend aux yaïades oui attendez parce qu'il y a mon collègue qui hurle sur un de vos agents attendez monsieur parce que mon collègue est en train de gueuler je n'entends rien bon monsieur c'est le moment d'aller vous faire enculer d'accord allez ouste dégage 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 oh putain oh putain oh putain quelle merde ok c'est la merde Ok faites gaffe les gars Attention sur les côtés Putain j'ai bientôt plus de munitions Fait chier Non ! Non ! Morgan ! Morgan ! Putain ! D'être riche Morgan ! Ok j'ai absolument plus de munitions Oh quelle merde ! Eh Dietrich on fait comment ? Dietrich on fait comment ? Il balance des greux Dietrich ! Dietrich ! On peut pas se barrer par là ? Dietrich faut y aller ! Dietrich faut y aller ! Dietrich faut y aller ! Viens viens porte 1 ! Porte 1 ! Dietrich ! Ok on part par laquelle ? Par l'arrière ou on part où ? On est en cercle parce qu'on aille n'importe où Ouais ouais mais mec faut qu'on essaie de bouger Faut qu'on essaie de bouger ! C'est trop la merde faut qu'on essaie de bouger ! Ok laquelle ? Ok ok passe devant moi ! Passe devant moi ! Passe devant moi gros ! Passe devant moi ! Oh non ! Bon bah les amis du coup malheureusement On n'aura pas pu faire la fuite ! Alors là on était complètement cerné ! Il y avait des flics sur toutes les portes Et ils étaient au moins 4 par porte ! Voilà bah le truc c'est qu'au final on s'est fait avoir par des grenades ! Voilà bah c'est dommage ! Mais les amis si vous avez kiffé cette action N'hésitez pas à bombarder les likes ! A me dire en commentaire ce que vous voudriez voir la prochaine fois en CNRP ! Et puis moi je dis à tchao tchao pour une nouvelle vidéo ! Salut ! !